Maintenant, on a un site web, on peut écrire plusieurs articles, déposer plusieurs documents. Il peut être intéressant de se créer une sauvegarde, un fichier de sauvegarde, ou encore un fichier qui nous permet de déménager notre site à une autre adresse. Comment on va faire? D'abord, dans le tableau de bord, on peut faire une exportation avec les outils de base fournis dans WordPress, WordPress, donc dans les outils, exporter. Et là, on a par défaut, dans la dernière version de WordPress, la possibilité d'exporter le contenu. Donc, télécharger le fichier d'export. C'est un fichier XML, je l'enregistre tout simplement, et je pourrais maintenant importer mon site au complet ailleurs grâce à ce fichier-là. On peut vouloir également sauvegarder le fichier Upload, donc les documents en joint aux articles. Ce que ce fichier ici ne fait pas. Donc, on va aller s'installer dans les extensions, tout simplement, une application, un plugin, pardon, qui s'appelle WP Back It Up Lite. Et à ce moment-là, on pourra tout simplement, ici, dans un nouveau menu, venir télécharger le site au complet, donc entre autres avec la base de données ainsi que les fichiers téléchargés dans le site. Donc, garder une trace, une sauvegarde du site WordPress pourrait être une sage décision.